Alors là je vais faire des pois manche-tout. Donc je vais commencer par enlever les fils, donc c'est un peu comme les haricots, les haricots basiques. On coupe sur le côté et on tire les fils, on fait ça sur les quatre, il y en a sur les deux côtés. Des fois ça devient facile. Donc on fait ça sur toute la barquette. Ensuite on va préchauffer de l'eau que l'on va mettre à bouillir avec un peu de sel. Ensuite on va les laver comme il faut et ensuite on va les égoutter. Et on les mettra dans l'eau bouillante salée pendant trois, quatre minutes, pas plus. Parce qu'en fait il y a deux façons de faire les pois manche-tout. Soit vous les faites bouillir dans de l'eau salée pendant cinq à sept minutes et vous les servez comme ça. Soit vous les faites revenir à la poêle cinq à sept minutes avec quelques épices mais crues directement dans la poêle. Mais moi je préfère les faire revenir à l'eau bouillante trois, quatre minutes pour vraiment enlever toutes les bactéries et ensuite les mettre le temps de cuisson qui manque c'est à dire trois, quatre minutes à la poêle dans de l'huile d'olive avec des épices. Donc là je vais continuer à les laver et les égoutter. Voilà mon au bout, je baisse mon feu et je vais y mettre mes pois. Et j'ai mis ma cotote minute pour savoir trois minutes. Alors c'est parti pour trois minutes de cuisson. Ça doit rester un peu al dente quand même parce qu'ils auront encore deux à trois minutes de cuisson à la poêle. Voilà les trois minutes, trois minutes et demie sont écoulées. On va les égoutter et ensuite on va les passer à la poêle avec un peu d'huile d'olive et quelques épices. Ils ont changé un petit peu de couleur, c'est normal.